Je m'appelle Joanne Proulx, je travaille au Récit national du domaine des langues. Dans la capsule d'introduction, nous avons annoncé quatre façons d'activer les connaissances des élèves en intégrant les technologies. Voici donc notre troisième proposition, le billet d'entrée en utilisant Padlet. Padlet est une application multiplateforme, elle est en ligne et gratuite. C'est intéressant de s'en servir en salle de classe. À l'aide d'un TNI, un projecteur, et vos élèves devront se munir d'un appareil, un téléphone intelligent, une tablette ou encore un ordinateur. La stratégie du billet d'entrée est un choix pédagogique payant. On peut l'intégrer à la routine, comme ça les élèves, en arrivant en classe, attendent leur billet d'entrée. Voici des exemples concrets. Alors, billet d'entrée. Nomme trois idées importantes que tu as retenues du dernier cours, deux éléments que tu connais de la thématique d'aujourd'hui, trois choses qui t'aident à apprendre en classe, dans ma classe. Identifie ce qu'il te reste à faire de l'activité qu'on a commencé au dernier cours, ou encore, qu'est-ce que tu aimerais apprendre aujourd'hui, ou revoir, et pourquoi. Il y a peut-être des notions qui n'ont pas été comprises. C'est assez simple. L'élève a l'adresse du mur que vous avez créé. Évidemment, si vous conservez cette adresse et que vous avez créé un compte, vous pourrez toujours y accéder ultérieurement. La stratégie permet aux élèves de se rappeler ce qu'ils ont fait lors du dernier cours, de l'illustrer très rapidement à l'aide de mots-clés d'une image, d'une vidéo. Et ça permet également à l'enseignant d'avoir rapidement le pouls de ce qui se passe dans sa classe. Donc, si je veux ajouter une note, je double-clique sur le mur et j'y vais. Voilà. Ça permet aux élèves de réfléchir au dernier cours, de résumer en quelques mots ce qu'ils en retiennent, d'identifier leurs besoins. Ça permet également de se préparer au cours qui s'en vient. Et pour l'enseignant, c'est une façon d'avoir un portrait rapide de la progression des élèves pour s'ajuster, les accompagner ou leur donner de la rétroaction. Pour commencer, on ouvre une page de notre navigateur et on inscrit l'adresse. Pour créer un padlet, on clique sur cette icône. Alors, voici, démarrage de votre padlet. Vous avez un menu qui apparaît à la droite. Alors, changeons le titre pour le thème d'aujourd'hui de notre cours, les médias sociaux. Conçus avec beaucoup de sensibilité. On nous propose des slogans ou des descriptions. Parfois, je les laisse, ça m'amuse. Vous avez le choix d'ordonner les publications, pardon, d'une façon ou d'une autre. Je choisis celle libre. Et on peut changer également l'arrière-plan de notre mur. Personnaliser l'adresse de notre mur. Alors, je vais y aller avec Média, sans accent, Média, barre de soulignement sociaux. Voilà. Et je passe au suivant. La dernière étape, le réglage des paramètres de confidentialité du padlet, il est par défaut secret. Je choisis de le garder comme ça. Ainsi, en partageant l'adresse aux élèves ou en leur demandant de la taper, ils vont y avoir accès. Cependant, pour une personne qui ferait une recherche sur Google, par exemple, avec Padlet et Média sociaux, il ne pourrait pas y accéder. Nous sommes maintenant prêts à poursuivre en cliquant sur Suivant. Les médias sociaux, donc. Je vais y aller avec un titre. Je double-clique. J'ajoute mon titre. Je peux insérer une image. Je vais, ah, j'avais ouvert tout à l'heure l'application, vous savez, qui nous propose des illustrations gratuites. Elles sont très belles. Alors, je vais y aller en copiant l'adresse de l'image. Je vais aller coller l'image de mon adresse. Je pourrais également choisir de télécharger, pardon, le fichier à partir de mon ordinateur ou encore de la pellicule photo de mon appareil. Est-ce que l'image me paraît bien? Elle est très bien. Je vais la grossir. Et voilà, mes élèves pourront ajouter des informations à mon mur. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir retenu du cours précédent? Je m'étais préparée un petit peu pour accélérer le processus. Alors, ce que je publie sur les médias sociaux laisse des traces pendant des années. On a fait des lectures, on a regardé des vidéos, nous avons discuté. Alors, voici ce que mes élèves ont retenu du dernier cours. Alors, évidemment, on peut aller chercher beaucoup d'informations. On peut ajouter plusieurs notes. Je l'ai dit tout à l'heure, il est possible d'ajouter des fichiers, en modifiant la note, fichiers audio, vidéo, une pièce jointe. J'avais une vidéo très intéressante en lien avec les médias sociaux. Je vais l'ajouter. Alors, il est possible de disposer, d'organiser l'information en fonction du travail qu'on prévoit pour le cours qui débute. Pour savoir ce que les élèves ont retenu du dernier cours, pour savoir ce qui les a frappés, peut-être ce qui est tombé dans l'oubli ou ce qu'ils ont moins bien compris. Ça permet de s'ajuster en fonction des apprentissages ciblés. Voici ce qui m'a fait à notre présentation d'activation de connaissances par la stratégie du biais d'entrée à l'aide de Padlet. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.